ça va être très très beau salut low fuel aujourd'hui je suis à l'aérodrome de biscarros parentis lima fox bravo sierra autrement appelé l'aérodrome des grands lacs l'une des trop rares hydrobases françaises et assurément la plus chargée d'histoire qui soit en 1929 la teco r un célèbre fabricant d'avions et donc d'hydravions décide de construire son hydrobase à biscarros pour y essayer ses prototypes mais aussi pour y assembler ses hydravions construits à toulouse puis acheminés par la route sous forme de tronçons je me suis installé dans ce magnifique république cibille un hydravion qui a volé pour la première fois en 1945 et avec lequel je pensais faire cette vidéo malheureusement il a été vendu et va bientôt rejoindre un musée aujourd'hui je vais faire mon premier vol en hydravion sur la base de biscarros dans un pa18 en cibille donc le pa18 c'est celui que vous connaissez avec son e-combing 300 bas je suis avec Derry un ancien pilote de l'aéronaval un ancien pilote air france il a plus de 20 000 heures de vol dont 4000 heures sur hélicoptère et donc j'étais sûr qu'on s'entendrait bien bonjour Derry on est parti on retrouve tout de suite batterie sur marche vas-y c'est parti batterie sur marche ensuite mixture poussée mixture poussée de magnétos sur un ici magnétos 1 et 2 une injection au gaz on tient les freins en appuyant sur les deux talons d'accord personne devant tu vas démarrer en appuyant sur le bouton rouge la pression d'huile qui est bonne ouais on met toi à droite et on fait température dhuile on a 4 vertes parfait la miss carrosse le Fox Golf 95 Delta parking à Vissette on roule pour la piste en service les palonniers pour virer on appuie un peu ce jeu avec le talon du côté où on veut virer ok voilà on suit le très jaune on va freiner tout doucement et on va s'arrêter à 45 degrés voilà les roues dans l'axe si possible voilà on va fermer la force ah bah c'est comme sur le câble oui c'est pareil c'est le même système on va faire les essais moteurs on va mettre mille en tour on est en une voilà on a perdu une radiation voilà magnétos 2 on a bien une radiation là sur le mascarbus c'est le rouge là on a pu tirer vers l'arrière voilà ça peut baisser un peu on le repousse c'est pas lentille parfait on rebond c'est stable pour du contact de magnétos on bosse sur on c'est bon le réchauffage carburateur est off oui c'est bon le compensateur réveillé ok sensé les erreurs vérifiez on verra alors on est sur le droit volet premier cran voilà je peux dire un cran le sauf cran ils sont relevés ils sont relevés comment tu vois qu'ils sont relevés parce que ils sont accrochés en haut quand on va les baisser je te montrerai sur eux on les décrochera c'est quand même un pont levier quoi voilà exactement un altimètre sans pied c'est bon oui le transpondeur est sur les campes de vols libres et dans l'enfant les ceintures attachées on vérifie batterie alternateur passe la radio on est tout bon d'accord le Mike Delta on est prêt alignement et décollage en 09 à bis 40 allez c'est parti voilà on lâche le frein de 200 on lâche les freins voilà tu régules le Mike Delta décollage 09 allez on lâche les freins On va descendre tout, on va avoir 4 volants, vous plait. Le Michael Delta descend sur l'hydrobase, je change de fréquence. Je bascule la fréquence sur 110. Le Michael Delta arrive sur l'hydrobase de Bicarosse. On arrive sur le trait de côte, on a bien le train rentré. On a 4 bleus, c'est donc pour améliorer. Et bien là, tu descends à 400 pieds. Tu vois le trait de côte qui est là, on va se poser le long sur le trait de côte de l'autre côté. Donc on est en ventes arrière, 300 pieds, c'est de garder 300 pieds, voilà, c'est parfait. Sécurité à gauche, on fait étape de base. Allez, sécurité à gauche. On va garder 300 pieds, on va faire un passage pour voir s'il n'y a pas d'obstacle sur nous. Reconnaissance de drop zone, ok. Je te propose de passer en finale. Allez, on y va. Allez, sécurité à gauche, ok. Et on garde 300 pieds. Ouais. Hop. Tu vois les bouées là, toute la partie ? Ouais, ouais, je vois. Je suis à droite, voilà. Il y en a là aussi, il faudra faire attention, on se posera à partir de la plateforme qui est ici, celle-là. Ok, visuel. Là, c'est le début de piste. Sortie de virage, on est en ventes arrière, on est en ventes arrière. Allez, hop. La checklist, je l'ai faite de la place arrière. On a les volets, on a 4 bleus. Ouais, il y a trop bleus. Et les 4 plans sont relevés. Et bien là, on est sur le plan, hein. Voilà, on est pas mal. On sort de virage. On sort des virages. Voilà. Et on a levé un petit peu le nez pour diminuer un peu la vitesse. Voilà. On va chercher un 60, c'est ça ? Voilà, un 60. Et là, on va le piloter un petit peu au gaz à la différence de ce qu'on fait habituellement. D'accord. On déteint la larme. Voilà, et là, il va descendre et il va réduire sa vitesse. On regarde bien devant, il y a des bouées. Il faut bien regarder. Ouais, ouais, elles sont sur la droite. Pas plus qu'avant, comme ça. Ouais. On laisse descendre. On rajoute un petit peu ses gaz. On pilote beaucoup au gaz sur un avion. On va arriver près de l'eau. Tu vas lever le nez. Voilà, on lève le nez. On réduit doucement ses gaz. Tu gardes ses tassiettes. Bars ses tassiettes. Manche en arrière. En arrière. On fraise. On tirant le manche en arrière. Ok. À fond. Le frais, c'est ça. C'est le manche, tu vois ? Ouais, on est sur les talons, là. Ah, oui, c'est normal. Ok. Ok, on va mettre demi-tour. Un petit peu de gaz. Et on garde toujours le manche en arrière sur l'eau. D'accord ? Ok, on s'ouvre là avec demi-tour. Pas plus, pas plus. Ouais. À peine, 900 tours même. Voilà. Là, voilà. Là, on est devenu bateau. Alors, on va descendre les safrans. Puis les décroche. Puis les descendre. Voilà. Ok, safran B. C'est descendu. Le câble qui sort directement de la cabine et qui chemine vers le safran permet de le relever quand on est sur l'eau. Ces deux autres câbles permettent de diriger le safran à partir de renvois qui viennent directement de la gouverne de direction. On garde le manche à l'arrière. Je vais faire un tout petit peu les gaz. Voilà. Oh là là, c'est génial. J'ai l'impression de faire du bateau. On fait du bateau. D'accord, on continue. C'est très ludique, les pavérences. Un petit peu de gaz pour aller un petit peu plus vite. Ok. Voilà, comme ça, cette vitesse, c'est pas mal. On ira à droite. Allez, à fond, à droite. Voilà. Avec les safrans. Et on le maintient à droite. Avec les safrans, ils tournent quasiment sur place. Oui, oui, on est manœuvrant. Voilà, tu vois, regarde. C'est très manœuvrant. Presque plus qu'au sol, en fait. Redécollage, c'est ce qui est le plus particulier sur un hydravion. On va l'amener au surf, on va le faire ensemble. Alors, on va déjà fermer la porte. Je ne te gêne pas avec le coude. Non, non, c'est bon. Personne devant, donc je regarde s'il y a des bouées. Je ne vois pas de bateau. Voilà, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de bouées. On va relever le safran. Oui, c'est parti. Je vais voir. Alors, on va mettre plein gaz. Le nez va se lever et il va s'arrêter. La vague va reculer. Quand elle va arriver à peu près au niveau du ruban, elle va être bloquée, le redan. Le nez va se lever. On attend deux secondes et là, on va lui faire escalader là-bas. C'est comme on va mettre un petit peu de manche en avant pour qu'il descende. Et après, on va le laisser accélérer. Comme sur un train classique. Voilà. Ce décrochement qu'on peut observer dans le flotteur s'appelle le redan. Et sans lui, il serait absolument impossible de s'arracher à l'eau à cause de l'effet de sucion. Ou en tout cas, ça demanderait énormément plus de puissance. Et quand vous nous voyez décoller, à un certain moment, la vague recule. Et c'est à cet instant-là qu'on monte sur le redan. Alors, c'est parti, personne devant. Allez, plein gaz. Le nez monte et il va s'arrêter. Le nez s'arrête. Voilà. Deuxième montée, on le met un petit peu à plat. Voilà, on le garde là. Un petit peu de manche là, voilà. Allez, on accélère. Un petit peu de manche en arrière. Un tout petit peu. Voilà, comme ça. Là, il accélère. Là, il accélère. Encore un peu. On va le décoller sur un flotteur parce qu'il y a du vent de travers. Voilà. Ok. Et là, on accélère à 70 en montée. Ça va être très, très beau. Dans l'autre hydravion, dans le Bravo Charlie, c'est Grégoire, mon ami Grégoire, que vous voyez souvent sur la chaîne. Non, non, c'est très beau. Voilà, là, là, là. Et voilà, un posé en patrouille en hydravion, c'est un peu classe. De PA-18, mettant de bise-carotte. Et évidemment, c'est sur nos vieux. Alors, Pareto Delta, je libère et on va vers Latéco Air. Là, on va aller là-bas, on va aller à Latéco Air, le site historique. Et on va faire une sortie sur Slipo. Et on va monter sur un terre-plein en herbe. Ah, d'accord. On va appuyer un tout petit peu à droite sur le bord droit du lac, du petit lac. Bien pris. Et on va revenir se poser ici, là, tu vois. Ça marche. Détends le petit truc, là. Ça marche. On va viser la petite île que tu vois en face, là-bas. Ah oui, OK. On va essayer de se poser au ras pour ne pas aller trop loin. Ouais. Voilà, on n'arrive pas souvent. OK. Alors, on le freine, en tirant. C'est gentil d'avertir de décrochage, quand même. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va sortir les safres. Allez, on se fait des sens. Hop. On va ouvrir la porte. Tu mets le manche en arrière. Je bise la rampe, là. Voilà, tu vises la rampe. Tu vas bien t'aligner sur le trait blanc qui est au milieu de la rampe. Bien pris. Train sur sortie. Allez, train sur sortie. Quatre verts. Quatre verts. On remet un peu de gaz pour garder le lac. Voilà. Et on garde les safrans. Dans les roues, on va toucher. On mettra des gaz pour escalader la rampe. Et c'est bon. Donc, on ralentit pas. Non, non. OK, ça marche. On se tient prêt au frein. Allez, on met des gaz. Voilà. On monte, on monte, on monte. Le ECD est là. On vire à droite. Là, maintenant, attention au poteau. Ouais. Et là, on va mettre des gaz. On va faire un demi-tour sur place. OK. Et là, on va mettre les roues dans l'axe en anticipant. On est dedans. Voilà. Et on s'arrête là. OK. D'accord ? C'est génial. Oui, c'est génial. C'est un amphibie, quoi. C'est un amphibie. On va remonter les safrans. Alors, on remonte le safran. Parce qu'à la descente, il touche. Hop. Ah, il faut des bras. Je l'ai déjà dit, mais il faut des bras. Je vous le dis. On va descendre. Dès qu'il va être posé sur l'eau, on va ressortir les safrans pour garder l'axe. Pour ne pas dériver parce qu'il y a le petit mouret. Ça marche. On fait ça. On mange en arrière à fond. Un petit peu de gaz pour le mettre dans la pente. Voilà, on réduit les gaz. Et là, on le tient au frein. Voilà, cette vitèle-là, c'est parfait. Ça va ? Oui, très bien. OK. Et tu me dis quand je te rends les safrans. Voilà. Là, on est en mode voiture. On passe en mode bateau. Il dit bateau, il dit safran. Allez, safran. On garde bien son axe. Le train est sur rentrée. Le vent, il vient un petit peu de la droite. Tu vois la bouée, là ? Elle te donne le sens du vent, la bouée. Elle est touchée dans le vent. On n'a que trois bluffs. Alors là, problème, ça arrive des fois. Regarde, il y a une algue, là. Tu vois l'algue qui est là ? Ah, visuel, ouais. Alors, on va ressortir le train. Alors, sache une chose. C'est normal, sur low fuel, quand je fais de l'avion, il y a toujours un problème. Voilà, tu vois. Attends, je vais vérifier. Elle est toujours là. Et là, il y en a un peu moins. Normalement, ça devrait déjà être bleu. Voilà, quatre bleus. OK, d'accord. Alors, on va fermer la vitre. Ça n'était qu'un rien du tout. On va décoller sur cet axe-là. Ça marche. Compensateur, carburant, quatre bleus, safran relevé. Personne devant, manche en arrière. Et je te guide à la voie. Allez, on met les gaz. Le nez se lève, il arrête. On attend. On attend. Deuxième levée du nez. Un, deux. On laisse descendre un peu le nez. Voilà. On le maintient ici. Un peu de tension en arrière. Encore un peu de tension en arrière. Encore un petit peu. Voilà. On ne touche plus rien. Ah oui, on sent qu'il accélère, là. Bah oui. On capre encore un peu. Capre-le un peu. Voilà. Et là, tu l'accélères. On a déjaugé. Voilà. On va monter à 400 pieds, à 70. Le bike Delta quitte l'hydrobase et passe avec la tour. On change de fréquence. On est sur 118 950. M-11, on a terminé sur l'hydrobase. On se reporte en longue finale 0.9. M-11, en longue finale 0.9 pour un complet. Allez, train sur sortie. Allez, je sors le train. Un cran de volé. On se pointe en courte finale à 60. Et tu sais que... Voilà, il faut récompenser, là, d'accord ? Ouais. Voilà, on a mis un cran de volé. Attends, je n'ai pas le cran de volé. On laisse descendre, tranquillement. Alors, il y a un petit peu plus haut qu'un avion normal. Eh ouais, je vois ça. Donc, l'arrondi, il faut faire attention. Ça ne pose aucun problème. L'arrondi, c'est facile. Arrondi, facile. Voilà. Allez, on réduit les gaz. On réduit encore, réduit encore. On va encore encore. Encore, encore, encore. Ouais, ouais, c'est bon. Tu touches toi, rien. Tu réduis à fond. Voilà. Ah oui, d'accord. On ferait tout doucement pour sécher les freins, puisqu'ils sont mouillés. Et on dégagera un bout. Voilà. Bah écoute, c'est une première expérience très sympathique. Il va falloir que je passe ma cuté. Tu as dû voler une fois ou deux sur Hydro ? Parce que tu regardes la vague ? Jamais. Et tu l'attends, tu n'as jamais volé ? C'est ma toute première fois en Hydro. Ah d'accord, c'est bien alors. Très bien. Dégage à gauche et rentre à la maison. Allez, on rentre. On est volé. On est revolé, rentré. Voilà, et ce sera la première à droite. On va détendre, quitte la fréquence. Allez, alors maintenant, tu vas couper le master radio ici. Hop, c'est parti, master radio couper. L'alternateur. L'alternateur. Tire la mixture. On tire la mixture. Là. Hop, tu tire. Là. On va couper les magnétos. Et la batterie, ici. Hop, et la batterie, c'est là normalement. Hop, et la batterie, c'est 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 la batterie. Sous-titrage FR ?